En radio, on parle plus en son nom. À partir du moment où on choisit cette thématique qui est l'égalité, la diversité, la place des femmes aussi, et moi j'y accorde vraiment une grande importance, ce ne sont pas des questions tout repos parce qu'elles impliquent de remettre souvent l'ordre établi en question. Chère Serena, chère Madame Williams, dimanche dernier, vous étiez au Grand Prix de Formule 1 à Monaco. La course fut commentée à la télévision. Un consultant sportif a pris la tangente, irrémédiablement il a glissé. Sa copine est moche, à côté a-t-il lâché ? On réduit encore une femme à son aspect physique pour juger de sa valeur ou non, alors que vous êtes une immense star, une histoire à vous toute seule. Je n'ai pas du tout grandi avec l'idée de devenir journaliste, il n'y avait pas vraiment de rôle modèle auquel je pouvais m'identifier. J'ai fait science politique, je ne pensais pas du tout quand j'ai commencé mes études que je serais un jour réalisatrice. Pour moi, le son et l'image, c'était complètement extérieur à mon milieu. Prendre une parole publique, c'était complètement extérieur à mon milieu. C'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure. Bonjour, salut ! Bon, on est prêts pour la vision ? Oui. Ok, c'est bon. Il y a certaines restrictions qu'on se met en se disant « Ah bah tiens, je suis sans papier, je ne peux pas faire ça ». Mais je me dis qu'à un moment, il faudrait normaliser ça, ne pas avoir honte de dire « Tiens, je suis sans papier ». Je ne sais pas, moi. S'offrir des petits moments bourges comme ça, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour moi, ce qui était important aussi, c'est de raconter l'histoire d'une femme sans papier, mais dont on voit qu'elle casse tous les stéréotypes qu'on a sur les personnes sans papier, où c'était une fille de diplomate qui, finalement, par les choix qu'elle a fait d'être libre, devient sans papier. Moi, dans la version que j'avais vue avant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément plus à mettre. Mon métier m'a appris sur moi que je ne me connaissais pas bien, en fait. En déconstruisant les réalités ou les croyances, j'en ai déconstruit aussi certaines qui me concernent. Et en ça, j'ai vraiment appris. Moi, c'est Cynthia. Et je vous ai connue, en fait, dans votre livre sur dictat du poids. C'est un peu mon combat, la grossophonie. C'était vraiment dur. On est là pour créer d'autres narratifs. Ben oui, heureusement que vous êtes là, vraiment. Pour moi, c'est l'humain qui est au cœur de mon métier, qui est au cœur du monde et des représentations sociales. Et je dirais que c'est peut-être ça, moi, qui me guide dans mon métier, c'est de me sentir utile dans les actes que je pose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501